Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 8 septembre. On ne parle pas que de la braderie, enfin presque, on parle aussi de sport avec notre spécialiste Guillaume Van Der Schack. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en plus, nous deux c'est la première fois qu'on se revoit. Rédacteur en chef de Sprint Magazine, on va parler ensemble de l'actualité sportive du week-end. Et en ce lundi, Guillaume, tout d'abord, on va parler, bon, certes rapidement en deux footballs, mais surtout des courses de la braderie, justement. Oui, parce que foot, pas de foot, pas de Ligue 1, pas de Ligue 2 avec la trêve internationale, les Français ayant fait match nul face à la Serbie. Par contre, une belle actu en région a commencé bien sûr par les courses de la braderie, 14 000 coureurs, c'est exceptionnel, record à nouveau battu. 14 000 coureurs en 2014, l'objectif c'est de faire 15 000 en 2015, c'est en tout cas ce que les organisateurs et Martine Aubry ont annoncé dès la fin des courses de la braderie. Un très beau semi-marathon remporté par un Kenyan en 1h50, Marc Korir, qui a terminé juste devant un autre Kenyan, a noté une très belle prestation d'un Éthiopien, un Éthiopien qui a fait quelque chose que j'avais jamais vu sur un semi-marathon, c'est quand même une longue distance, un semi-marathon. Et aux alentours du 6e, entre le 6e et le 7e kilomètre, eh bien il a placé une accélération vraiment à la Usain Bolt, très impressionnante. Il a pris 50, puis 60, puis 80 mètres d'avance sur tous les Éthiopiens, tous les Kenyans. Et ça montrait qu'il était vraiment très fort, cet Éthiopien qu'on appelle Ouazoulaï. Et malheureusement, il n'a pas tenu, mais il était très fort parce qu'il a quand même terminé 5 ou 6e du semi-marathon. Et je pense que s'il avait placé son attaque un petit peu plus tard, il aurait pu largement l'emporter. En tout cas, victoire de Marc Korir sur le semi-marathon en 1h50. Chez les femmes, c'est une Kenyane qui l'emporte aussi. Alors elle ne bat pas le record de l'épreuve, mais elle bat son propre record de 4 minutes. Imaginez, sur un semi-marathon, c'est assez énorme. Son précédent record, c'était 1h13 et elle fait un peu plus d'1h09. Elle s'appelle Nguria Toukei, elle est Kenyane et elle l'a dit avec son franglais à l'arrivée. Elle essaiera de revenir l'année prochaine pour battre à nouveau le semi-marathon, le sans-score sur le semi. Parce qu'elle a trouvé que c'était un très beau parcours. Sur le 10 km, là aussi, on a failli faire un petit cocorico régional, puisqu'il y a un petit groupe qui s'est rapidement détaché d'une dizaine de coureurs. Dans ce petit groupe, Jamel Bachiri, le tourquennois, avait l'air très 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 à l'aise, le sociétaire du LMA. Et tellement à l'aise que dès le 3e kilomètre, il a eu des fourmis dans les jambes. Il s'est échappé, bien échappé. Personne n'a réagi, on a cru à partir du 4e ou du 5e kilomètre qu'il avait course gagnée. Mais c'était sans compter sur un sudiste, Michael Gras, un girondin qui vient de Pessac, qui est un très jeune coureur, il a à peine 23 ans. Et puis du côté du bois de Boulogne, il est revenu au train. Et puis Jamel Bachiri s'est fait dépasser, n'a pas réussi à s'accrocher au tempo du sudiste. Michael Gras qui avait dit qu'il venait pour gagner, il l'a terminé le 10 bornes. En 29 minutes 27, à une vingtaine de secondes, Jamel Bachiri a terminé tout de même à la seconde place. Ce qui est quand même pas mal puisque Jamel Bachiri, il était blessé depuis le mois de mars. Il n'avait pas couru sur des grosses épreuves depuis le mois de mars. Et il termine quand même en dessous des 30 minutes. Ce qui pour les spécialistes est assez exceptionnel sur un 10 kilomètre. En tout cas, deux très belles courses encore une fois avec une météo clémente. On souhaite la même chose pour l'année prochaine. L'actualité sportive, c'est également en cyclisme le Grand Prix de Fourmis ce week-end. Absolument. On attendait plutôt l'allemand Greppel qui a brillé sur les routes du Tour de France. On attendait aussi le champion de France en titre, Arnaud Demare de la FDJ. Eh bien, c'est un Belge, un Wallon Van Ghenerten qui l'a emporté. Il est de la même équipe que Greppel. Et pour la petite histoire, c'est Greppel qui l'a emporté la veille samedi lors du Bruxelles Cycling Classique qui a dit à son coéquipier « Vas-y, joue ta chance ». Donc, un sprint massif dominé par l'équipe Lotto-Bellisol. Et une belle victoire de ce Wallon Van Ghenerten qui est jeune et qui a l'avenir du sprint international. Vend lui, c'est vraiment un beau sprinter. A noter quand même une belle prestation d'un régional, d'un nordiste, d'un roubaisien. Le sociétaire du WC Roubaix, Romain Pillon, qui a terminé dans le peloton. Mais qui avait fait une belle échappée le matin, avec une échappée qui a compté jusqu'à 6 minutes d'avance. Donc, Romain Pillon, le roubaisien, qui a participé un petit peu à l'animation de ce Grand Prix de fourmis. C'était, je crois, la 86e édition. Quelques résultats. L'USDK qui, on va dire, démarre mal la saison. C'était juste le Trophée des champions. Alors, une belle demi-finale malgré tout face à Nantes. Un beau match face à Nantes. Quelques belles séquences face à Paris en finale du Trophée des champions. Mais une victoire parisienne assez nette. 34 à 23. Paris qui a encore augmenté son budget cette année. Donc, en première division de handball français, ça va être difficile cette saison d'aller chercher les Parisiens. Qui ont une revanche à prendre après le succès de Dunkerque en championnat la saison dernière. On disait ça l'année dernière. Et les Dunkerques l'avaient emporté. On leur souhaite bien sûr la même chose. Un mot de basket également avec le BCM qui reprend tout doucement. Graveline, en effet, qui continue sa préparation. Et après l'avoir emporté lundi dernier face à Boulogne. C'était contre le voisin, le portel, que Graveline est allé disputer un match à Hasbrook. Et puis une victoire facile, 93-73. On rappelle par contre qu'il y a une division d'écart entre la Pro A et la Pro B. Pro B dont on peut peut-être dire un mot. Rapidement. La Pro B où bien on a appris tout récemment depuis jeudi qu'Orchi allait peut-être être maintenu en Pro B. Puisque le championnat de Pro B va passer, non pas rester à 16 équipes, mais va passer à 18 équipes. Donc c'est un peu incroyable d'apprendre ça si proche du redémarrage de la saison. Mais a priori, Orchi va peut-être être maintenu en Pro B. Pour le plus grand plaisir, des supporters orchésiens à la pub éco-PVL Arena. Une histoire quand même compliquée, ça mériterait d'en reparler plus largement. Juste pour finir, 30 secondes, le Cepelis en tennis de table ne jouera pas la Coupe d'Europe cette saison. Absolument. Pour raison budgétaire, le Cepelis n'ira pas sur l'échelon européen. Pour mieux se concentrer sur le championnat, un championnat qui reprend dès demain soir face à Elancourt à domicile. Ce sera à 19h. Complexe, Jules Ferry. Merci Guillaume Van Der Schaag pour l'actualité sportive de ce week-end. Rédacteur en chef du Sprint Magazine, on se retrouve jeudi pour l'annonce du week-end. Absolument, à bientôt Adrien.